Donc dans la catégorie nationale, il était 10. Il y en avait un qui était présent mais qui n'a pas couru, Lucamès. Oui, c'est ça, tout à fait. Lucamès était là, mais il n'a pas couru. Il nous a expliqué pourquoi. On ne roule pas aujourd'hui ? Ben non. Non ? Qu'est-ce qui t'arrive ? On a toujours rendu. National. D'accord. Dans la catégorie. On change de catégorie ? Tu passais en... Casette. Casette ? Casette, oui. D'accord. Et donc tu rattaques quand, du coup ? Sur la... Sur ce cas de... Cool. On va sur ta piste. Ça t'en est bien. Ouais. Ah ben oui. Ça va bien aller là. C'est habitué. Ouais. Ça marchera bien. Et de passer de catégorie comme ça, t'as déjà fait des essais ? Ouais, j'ai essayé un petit peu des casettes de certaines d'autres personnes. Ouais. Je trouve que j'aime bien, donc... D'accord. Ça change ? Ouais, ça change. Le pilotage est différent ? Ouais, ça change un peu le pilotage. Ouais, ça change. Bon. Sur un peu les trajectoires. Et on va. D'accord. Bon, moi je te reverrai sur la manche du... Tu fais celle du championnat ou... Ouais, je fais celle du championnat. Je vais venir la ligue en Casette. Ok. On aura l'occasion de savoir alors. Ouais. Merci. C'est... ouais, c'est une décision quand même qui est... qui est finalement ambitieuse, qui est assez culottée, parce que... passer de la catégorie nationale à la catégorie KZ. En pleine saison. En pleine saison. Euh... c'est pas simple. Non, bravo. Mais oui, on peut lui dire bravo. Et d'autant plus que... Il a commencé à la course club de Montbrison, il y a quelques jours. Et franchement, il s'en est plutôt bien sorti. Surprenant, oui. Étonnant. Ah ouais. Là, il m'a scotché, hein. Je pensais pas qu'il se débrouille aussi bien. C'est sa piste. C'est sa piste. Il la connait très bien. Mais bon... Il faut quand même mener la brouette. Ouais. C'est pas du tout les mêmes machines. C'est pas du tout le même type de pilotage. C'est pas... C'est pas les mêmes sensations. Sincèrement, Lucas, chapeau. Ouais. On va voir ce que ça donne en... Ouais. On attend de voir sur... Ouais. En ligue sur les dernières Narcos. On va voir ce que ça donne au milieu de ce troupeau de furieux. Voilà. Alors là, on vient de coller la pression, en fait, au KZ. Voilà. Au KZ. Au KZ. Attendez-vous à un concurrent sérieux. Oui. Il y a un nouveau shérif en ville. Faites gaffe. Donc, alors, on va voir les deux manches. Donc, l'après-finale et la finale de nos dix coureurs. Oui. Pour enlever ce suspect un peu. Exactement. Regardons les images. Eh bien, nous nous retrouvons en bord de piste au moment où les pilotes quittent le parc fermé pour faire leurs deux tours de formation. On remarque que la piste est encore très, très mouillée sur les côtés. Puisqu'il a plu hier. Il a plu dans la nuit. Et il a plu tôt ce matin. La manche calife a eu lieu sous la pluie. Et là, on a encore une piste qui commence à sécher pour cette pré-finale. Attention. Extinction des feux. Et c'est parti. C'est Théo Grasset qui s'impose au premier virage. Derrière lui, il y a Garcin Bonnet qui essaie de passer. Bonnet. Bonnet troisième. Il est attaqué par Lucas Meclet. Est-ce que ça va passer ? Il est à l'intérieur. Il arrive à protéger sa place. Lucas Meclet quatrième. Romy Guière. Garcin. Mavridorakis. Sauret. Père Béforge. Et Sarah Bourgade. Ouh là. Ça bouscule. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Grasset. Garcin. Bonnet. Meclet. Et Romy Guière. Voilà pour les premiers. Derrière Romy Guière. Ça, ça doit être. Mavridorakis. Sauret. Père Béforge. Et Bourgade. Frères et sœurs dans l'ordre. Alors, là. Légère attaque de Ryan Sauret sur Mavridorakis. Mais ça ne passe pas. Et c'est Père Béforge qui en a profité. Belle opération. Il semble qu'il soit repassé à nouveau. Père Béforge est de nouveau derrière Ryan Sauret. Alors, toujours Théo Grasset. Derrière. C'est Garcin. Bonnet. Lucas Meclet. Il ne se lâche pas. Il s'est fait pas mal distancer Romy Guière. Mais derrière aussi, il a une certaine avance sur le groupe qu'il suit. Il est un petit peu isolé sur le circuit. Mais attention, tout ça, ça peut fondre très très vite à la moindre erreur. Et voilà. Bonnet qui vient de passer Garcin. Et il se fait passer à nouveau par Lucas Meclet. Alors ça, ça change pas mal de choses devant. On a donc... Reprenons ça dans l'ordre. Théo Grasset. Bonnet. Lucas Meclet. Garcin. Romy Guière. Père Béforge. Oula, ça touche ! C'est Alexis Bourgade qui sortait un petit peu de nulle part, qui est arrivé comme un boulet de canon sur Ryan Sauret et qui l'a un petit peu tassé sur le côté. Alors devant, devant Théo Grasset, lui aussi a une certaine marge de sécurité. Mais attention à ne pas commettre d'erreur parce que ça peut fondre très très vite. Ça peut devenir très vite dangereux. On voit que Romy Guière est quand même bien isolé. Il n'y a pas grand monde devant, pas grand monde derrière. Alors... Toujours Grasset. Bonnet. Bonnet qui est repassé devant Meclet. Garcin. Et... Romy Guière. Ah... Grasset. Bonnet. Meclet. Garcin. Romy Guière. Père Béforge. Mavridorakis. Et voilà la direction de course qui donne le panneau un tour. C'est le dernier tour. Grasset. Meclet. Bonnet. Garcin. Derrière il doit y avoir Romy Guière. Les derniers virages. Et Théo Grasset qui va passer sous le drapeau à Damier. Voilà, c'est fait pour les premiers. On le voit qu'il s'agite au loin. Romy Guière. Père Béforge. Mavridorakis. Et pour la suite, les résultats vont bientôt s'afficher. Les voilà maintenant au parc fermé. Donc, on va voir les résultats de cette pré-finale nationale. Théo Grasset qui descend de son carte. Et qui va tout de suite saluer. Donc, Lucas Meclet. C'est ce qu'on aime voir dans le sport. Nous y voilà. Donc, il gagne des places. Il gagne une place. Théo Grasset. Lucas Meclet. Mathis Bonnet. Garcin qui en perd 3. Romy Guière gagne une place. Père Béforge gagne 4 places. Mavridorakis en perd 2. Bourgade Alexis se maintient. Sauray perd 2 places. Et Sarah Bourgade qui ferme la marche perd également une place. Et meilleur tour pour Lucas Meclet. Alors, un plateau national composé de 10 pilotes. Donc, c'est un plateau correct. Bon, je ne sais pas qui sont venus, ils sont tous là. Même ceux du sud de l'Italie. Eh, je les ai comptés. Il y en a bien 10. Je les ai comptés ce qu'il y a 10. Bon, allez, on remonte la grille. Et à la tête de votre tour, vous faites 1, 2. Attention, il ne faut pas compter. Allez, on finit de rigoler là. Parce que les choses sont sérieuses. J'appelle Bourgade Sarah. Sauray Ryan. Bourgade Alexis. Madri Dorakis Andréa. Père Beifford Jean Daniel. Rodrigueil. Rodrigueil Alexis. Doriat. Le fils du président. Garcin Alexis. Il a pas de club, lui. Bonnet Matisse. Mutté Lucas. A lui aussi. Et Gracé Théo. Ils sont beaux, ils sont beaux. Vous pouvez repartir vers la frégrine, mettre votre casque et vous asseoir dans vos baquets. Nous avons donc assisté à la présentation des pilotes de la catégorie nationale. Pilotes qui vont sans tarder rejoindre le parc fermé pour s'installer à l'intérieur de leurs baquets. en vue de partir donc pour cette finale qui, par rapport à ce matin, va se dérouler sur une piste tout à fait sèche. Nous voici sur la grille. Concentration au maximum. Derrière recommandation aux pilotes. Alors, on a vu donc à droite, on avait Lucas Meclet. On avait Théo Grasset. Là, nous voici avec le champion. Enfin, celui qui est en tête du championnat pour l'instant, Matisse Bonnet. On a vu donc Alexis Roméguière. Voici Jean-Daniel Perbet-Forge. Et les pilotes quittent maintenant le parc fermé pour s'élancer sur les deux tours de formation. Alors, ces petits coups de volant qui font vibrer les cartes, normalement, c'est interdit par le règlement. Alors, attention, messieurs. Ça ne chauffe pas tant les pneus qu'on imagine. Nous ne sommes pas en Formule 1. Voilà les pilotes qui se mettent donc en formation. Et attention à l'extinction des feux. Top, c'est parti. Alors, tentative de Garcin à l'intérieur. C'est Théo Grasset. Deuxième Bonnet. Bonnet qui se fait tasser par Garcin. C'était limite. Alors, Bonnet qui se retrouve troisième. Derrière, c'est Meclet. Meclet, Roméguière, Perbet-Forge. Voilà pour les premiers. On vérifie l'ordre au passage. Donc, deux petits groupes. Deux petits groupes. Le premier avec Grasset et Garcin. Et le deuxième avec Bonnet et Meclet derrière. Voici le premier tour bouclé. Et on revient au premier virage. Est-ce qu'il va y avoir une attaque ? Non. Pas de prise de risque. Personne ne tente quoi que ce soit. Il va falloir tenir longtemps sur cette piste. Il y a beaucoup de tours. Elle est très courte. Et pas toujours très large pour pouvoir doubler. Donc, c'est loin d'être évident. Les positions ne changent pas. On a un groupe de deux. Un groupe de deux. Et derrière, un petit groupe de trois. Deuxième tour bouclé. Pas d'attaque à la fin de cette ligne droite. Les positions semblent se confirmer. Voilà, voilà. Le Kammeclet qui a attaqué Bonnet. Qui a réussi à le passer. Donc, il doit normalement être en troisième position. Lucas Meclet. On a bien Grasset, Garcin, Meclet, Bonnet. Voilà. Ouh là là. Ils sont loin derrière les suivants. Ils ont déjà, dans ce groupe de tête, ils ont déjà pris pas mal. Oh, il semblerait même qu'il soit revenu assez rapidement. On a Remiguière. Remiguière qui se fait doubler. Oh, par Pervéforge. C'était un peu maladroit. Mais un pilote qui en a profité pour doubler ces deux pilotes qui sont accrochés. À l'avant, pas de changement. Toujours Grasset, Garcin, Meclet, Bonnet. Et tentative de dépassement de la part de Soray sur Alexis Bourgade. On attend de voir les pilotes qui arrivent pour avoir confirmation. C'est bien ça. C'est bien soit Soray est passé devant Bourgade. Alors, à ce niveau-là, ça va peut-être commencer à se battre. Il y a de particuliers. Si ce n'est Meclet qui est passé devant Garcin. Meclet qui, de quatrième, est passé à deuxième. Une belle course de la part de Leca Meclet. Et c'est Garcin qui est passé premier. Effectivement, on n'avait pas tout vu. Garcin premier. Deuxième Meclet. Troisième, Grasset. Et Romiguière. Oulah, là, on renverse pas mal de choses à l'avant. Je pense que Bonnet ne va pas lâcher Grasset. Alors, au championnat, ça peut changer certaines choses. Peut-être pas pour Bonnet, mais pour les trois autres. Attention aux positions. Alors, toujours Meclet, suivi par Garcin, Grasset et Bonnet derrière en embuscade. C'est un petit peu le style de Bonnet jusqu'à présent sur toute la saison. Il était, je dirais, pas forcément incisif sur toutes les courses. Mais il était toujours là au bon moment. Et il dépassait très vite, juste quand il fallait. Ce qui lui permettait de gagner les bonnes positions au bon moment. Là, très belle vue sur l'ensemble du plateau national. Alors, Meclet, Garcin, Grasset, Bonnet. Devant, ça ne change pas. Non, pas d'attaque prévue. Garcin qui a un petit peu distancé Grasset. Grasset toujours sous la menace de Bonnet. Mais bon, ça se tient à peu près tous ces écarts. Ça dépend des virages, en fait. Il semblerait que Lucas Meclet soit un peu plus en sécurité pour l'instant. Alors, voilà le drapeau à Damier et victoire de Lucas Meclet. Suivi par Garcin et Grasset. On a confirmation sur le tableau. Donc, Meclet, Garcin, Grasset. Voici notre podium. Bonnet, qui n'a pas réussi à trouver l'ouverture. Quatrième. Cinquième, Mavridorakis. Sixième, Romiguière. Septième, Père Béforge. Saurat, huitième. Et neuf et dix, Bourgade. Bien. Bon, au niveau du résultat du championnat, on a toujours Mathis. Mathis Bonnet qui est en tête. Il y en a un petit peu moins réussi à Villars, mais garde toujours la tête avec 330 points. Ça se resserre derrière. Oui. Ça rattrape Mathis. Et ça se resserre aussi entre les poursuivants. Là aussi, ça va être sûrement un peu serré à la fin. Ça va être très serré sur la fin. Donc, le championnat n'est pas terminé. Non, fort heureusement. Fort heureusement. Sinon, ça ne serait pas rigolo, bien entendu. Théo Grasset garde la deuxième place avec 289 points. Lucas Muclay, ayant très bien réussi à Villars, remonte à 254 points. Oui, c'est assez peu. Ça va ce qui peut arriver à… On ne leur veut pas du mal, mais à Mathis et à Théo, on a vu en début de saison qu'il a eu parfois quelques accrochages. Oui, tout à fait. On peut avoir quelques mauvaises surprises les concernant. Et puis, derrière aussi, ils continuent de progresser et participent de plus en plus aux luttes qui sont devant le peloton. C'est vrai. Après, on note la cinquième place du championnat par Alexis Garcin qui finalement, malgré le fait de ne pas avoir couru sur les deux premières courses, il se place quand même pas mal. Il se place pas mal. Il a son handicap de début de saison en sachant que comme il n'a pas fait les deux premières manches, il y en a une qui va lui servir de joker. Exactement. Donc voir après, ça va se serrer. Ça donnera, oui. Et suivi de près aussi par Andrea, Andrea Mavridorakis qui finalement truste la sixième place. Relativisons quand même parce que Andrea Mavridorakis a fait toutes les courses. Oui, il a fait toutes les courses. Il s'est placé dans le peloton, mais en faisant toutes les courses, bon, au niveau du championnat, il reste quand même, il chatouille quand même la sixième place. Après, effectivement, une fois qu'on aura pris des jokers, ça risque de changer. On sera fixé pratiquement à mon brison avec cette histoire de joker. Oui, parce que la dernière manche est tant obligatoire. Oui, tout à fait. Et puis, si c'est au-delà de 10, 20 points, il n'y aura pas de surprise. Par contre, ceux qui sont vraiment proches les uns des autres, il y a encore beaucoup de choses à jouer, à gagner ou à perdre. Exactement. Donc, voilà, messieurs, travaillez bien pendant l'été. Voilà. Entraînez-vous sur le sec, sur la pluie. Il y a le championnat de France national, on en a parlé à l'OEAC. Exactement. Donc, aiguisez vos machines et puis on se retrouve à mon brison pour vibrer au son de vos moteurs. Donc, pour la catégorie F30, une catégorie qui nous avait habitué à au moins 25 pilotes, il n'était que 10 sur le petit monaco. Nous qui avions peur de faire plusieurs séries, c'est raté. Exactement, c'est raté. Là, on n'a pas eu à faire plusieurs séries, ils n'étaient que 10 sur la piste. Oui. Il y a sûrement des raisons à tout ça. Il y a sûrement des raisons. Après, les participants sont assez jeunes, en majeure partie. C'était pour beaucoup l'année du bac. Oui, c'est l'année du bac. Certains révisaient. Certains révisaient. D'autres révisaient sous les tunnels. D'autres révisaient sous les tunnels, couraient quand même et puis pendant les pauses, partaient réviser. C'était pas mal. On pense à Blandine Robert qui récitait ses sons à Louis Durand sous la Tente Motors entre deux courses. La course, c'est balèze. Chapeau Blandine, franchement. Venir courir et continuer de travailler bien, c'est sérieux. Ah oui, ça serait très bien. Et puis, il y avait aussi une course le week-end d'après. Oui, il y avait une course le week-end qui suivait et du coup, c'est ce qui, je pense, a fait qu'il y avait beaucoup moins de participants puisque personne ne voulait craindre d'abîmer son matériel et de ne pas avoir le temps de tout remettre en place et de réparer pour la course suivante. Il y en a beaucoup, justement, qui étaient à la Ville-Dieu pour s'entraîner, pour préparer la course qui allait venir en X30. Donc, tout ça a fait que ça a fait pas mal de place sur la grille. Mais c'était bien, quand même. Ça a fait bien, même si avec 10 pilotes, c'était sympa. Il y a eu quelques surprises. Oui, il y a eu quelques surprises. C'est vraiment intéressant. Eh bien, on va voir ça tout de suite d'affilée, la pré-finale et la finale. On regarde ça. Ça vous va ? Oui. Allez. Pré-finale X30. Voici, en première position, le numéro 10, Louis Durand. À côté, le numéro 6, c'est Jérémy Potin. On a vu le numéro 14, Louis Navarro. Le numéro 7, Hugo Touraine. Juste derrière lui, le numéro 11, Jordan Castellano. On aperçoit Jules Monnier. On a aperçu le numéro 2, Julia Geron. Une autre féminine. Le 5, c'est Blandine Robert. Le numéro 19, Jacques Artoma. Et l'Outsider, le numéro 27, le toujours fringant, Jérôme Caro. Les pilotes ont effectué leurs deux tours de formation. Et les voilà qui se mettent en position pour cette ligne droite de départ. Attention, pas de faux départ. Extinction des feux. Bon départ de Durand. Derrière, c'est Navarro qui a réussi à aller à l'intérieur. Il ne lâche pas Durand. Et il y a un pilote qui est sorti. C'est le numéro 11, c'est Jordan Castellano. C'est Jordan Castellano qui arrive à repartir, mais qui est en dernière position. Voyons un ralenti pour voir vraiment ce qui s'est passé. Il est à droite, Jordan Castellano. Il est là à l'intérieur. Il glisse. Il glisse tout seul. Il a dû bloquer l'arrière. Ce qui l'a fait partir. Et bien, il finit dans l'herbe. Mais il réussit à repartir. Bravo. Deux pilotes qui étaient derrière. Julia Geron et Robert Blondine. qui ont su éviter tout contact qui aurait pu provoquer quelques embouteillages dans ce premier virage. Reprenons la course où on l'avait laissé. Toujours premier, Louis Durand, Navarro, Potin, Monnier. Voilà pour les quatre premiers. On va peut-être avoir confirmation lorsque les pilotes vont arriver dans cette deuxième partie du circuit. Durand, Navarro, Potin, Monnier. Et un accident ! C'est Jérôme Carreau et Julia Geron qui se sont touchés. Mais ils repartent là aussi tous les deux. Ça fait le jeu de Jordan Castellano tout à l'heure. Qui s'était mis tout seul dans le bac. On a vu une attaque de Louis Durand mais qui n'est pas passée. Il est encore troisième, Louis Durand. Attention à Monnier qui est juste derrière. Il aimerait bien lui aussi faire partie de ce trio de têtes. Ça n'a pas changé. Navarro, Potin, Durand, Monnier. Blandine Robert en sixième position. Le numéro 11, celui qui a glissé tout à l'heure. Jordan Castellano et les deux derniers qui se sont accrochés sur le tour précédent. Louis Durand, attention, s'il veut revenir à attaque. Attaque du numéro 7, Hugo Touraine sur Blandine Robert. Est-ce que c'est passé ? Non, ça n'est pas passé. Voyons voir en fin de ligne droite ce que ça donne. Les quatre premiers n'ont pas changé. Et là, c'est Blandine Robert qui a conservé sa place. Mais je ne le vois plus. Le numéro 7, il est où ? Il est là, il est là. Il a perdu deux places. savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il serait sorti ? Est-ce qu'il serait accroché ? Lorsqu'il a peut-être tenté un dépassement. Les quatre premiers n'ont pas changé. C'est toujours Navarro qui mène derrière ses potins. Durand, Monnier, Robert Lassa. Ça s'attaque. Ça va un petit peu... Ça fait quelques zigzags. Attention. Heureusement qu'ils ne sont pas plus nombreux. Pas de changement majeur. Et maintenant, c'est le numéro 19 qui ne lâche plus. Qui ne lâche plus Blandine Robert pour la cinquième position. C'est le numéro 19. C'est Thomas Jacquard. Voici Julia Geron qui revient légèrement. Et c'est Hugo Touraine qui a peut-être quelques problèmes. Puisque également, Jérôme Caro revient sur lui. De manière très très importante. On peut le voir. Grosse surprise. C'est Louis Durand maintenant qui mène le trio de tête. Durand, Potin, Navarro. Tout s'est inversé. Quatrième position. Un tout petit peu plus loin. C'est Monnier. Voici Robert et Jacquard. Pour les six premiers. Confirmation de Durand. De Potin. Et Navarro qui se fait un petit peu distancer. Alors attention. S'il fait distancer, ça peut revenir derrière aussi. Monnier, il va être à l'affût. Et Caro qui a doublé donc... Qui a doublé Turenne. Il semblerait que Hugo Touraine ait quelques soucis. Il était très très lent dans le virage précédent. Robert, Jacquard. Ageron. Et voici Navarro ! Attention à ne rien casser. C'est dans ce genre d'action qu'on store une biellette ou autre chose. C'est très dangereux, ça. La piste doit glisser encore pas mal. Alors... Les deux premiers ont creusé un gros gros écart avec le troisième. Et il est en difficulté. Il est en difficulté. Je n'ai pas vu son numéro. Il m'a semblé que c'était Hugo Touraine. Il a quelques problèmes. Il laissait passer tout le monde. Alors peut-être un drapeau bleu. Mais c'était vraiment vraiment lent. Le 11 suivi par Ageron. Qui est revenu de manière très importante sur lui. Elle a encore sa chance pour gagner une place. Voyons la tête de course. Toujours Louis Durand. Potin qui ne le lâche pas. Ouh ! Quel écart maintenant avec Navarro qui est très loin. Monnier qui est aussi un petit peu le plus loin derrière. Et en cinquième position, c'est toujours Robert. Robert qui a nettement creusé l'écart avec Jacquard. Alors Durand, Potin. Il va y avoir sûrement une attaque dans les derniers tours. Navarro. Monnier. Ouh ! Elle revient. Elle revient sur Monnier. Elle revient sur Monnier. Blandine Robert. Et voici Thomas Jacquard. Et le drapeau à Daniel est tombé sur les deux premiers. Navarro assure la troisième place. Troisième place. Et nous allons voir la grille dans quelques instants. Tant qu'on les observe rentrer au parc fermé. Alors, les cinq premiers sont appelés ici pour passer à la pesée. Tandis que les autres vont plus loin sur le parc fermé. Oui, la piste est humide. Il a dû passer dans l'eau en fin de course. Jérémy Potin envoie les pneus qui fument de manière importante. Mais rassurez-vous, rien de grave. C'est normal. Les pneus sont très chauds. Et en rentrant au parc fermé, il a dû passer dans une flaque. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de vapeur. Alors, effectivement, Louis Durand, Jérémy Potin et Loïc Navarro pour ce trio de têtes. Derrière, on a Jules Monnier, Blandine Robert, cinquième. Thomas Jacquard, sixième. Jordan Castellano, septième. Julien Argeron, huitième. Et Jérôme Caro, neuvième. C'est Hugo Touraine qui a perdu cette place. C'est lui qui fait la mauvaise affaire. Tandis qu'il tire la langue, Jérôme Caro. Il semble avoir eu du mal à finir cette course. Oui, effectivement, ça reste un sport, M. Caro. Même si on est assis, ça reste très, très fatigant. Tandis qu'on voit les pilotes refaire la course de manière vive, mais sans animosité, en toute sportivité. Eh bien, ce fut une belle course où il s'est passé pas mal de choses et on a hâte de voir ce qui va se passer en finale pour cette catégorie X30. Sortie du parc fermé pour cette catégorie X30. Deux taux de formation. Et après, le départ de la finale. Alors, ils ne sont pas très nombreux. Au lieu de 28, il se retrouve à 10. Mais la pré-finale nous avait donné quelques belles bagarres. Attention, extinction des... Ouh, extinction des feux. Il y en a certains qui ont bougé un peu vite. Il faudrait que nous revoyons ça. Durand a pris la tête. Derrière, c'est Navarro. Navarro, Monnier, Potin, quatrième. Et il m'a semblé que c'était Jacquard, le cinquième, c'est ça. Jacquard, Robert, Ageron, Castellano. Voyons voir au prochain virage si l'ordre a changé. Pas pour l'instant. Alors, effectivement, Castellano, numéro 11. Et derrière lui, il y a Thuren et Caro. Ah, il s'en... Il s'en va comme une flèche. Ouh, là, là, ça touche, là. Attention, Jacquard. S'il pousse trop fort, il va être pénalisé par un... À cause de son spoiler. Et il reprend, il reprend Blandine Robert qui l'avait doublé. On va avoir confirmation. Potin qui est passé devant Monnier. Et Caro qui est passé devant Turen, il me semble. Alors, Potin 3, Monnier, Jacquard, Castellano, Robert. Castellano, Robert, Ageron, Turen. Et dernière position pour Caro qui s'est refait passer. Là, il part comme une flèche. Louis Durand ne se ménage pas. Il creuse tout de suite l'écart. Voilà. On peut voir la distance qu'il a mis entre lui et Navarro. Et il semblerait que Potin revienne sur Navarro. Le retour suivant. Voici Durand qui passe en tête. Derrière, on a Potin. On a Potin qui attaque Navarro. Et ça passe. C'est passé. Effectivement, Potin numéro 2. Troisième, Navarro. Monnier, suivi par Jacquard, Castellano, Robert. Il est bien placé là, Caro. Il a gagné quelques places. Alors, Monnier, on a vu Monnier et Jacquard. Là, Durand qui passe. Potin, Navarro. On va voir Monnier, Jacquard. C'est bien ça. Castellano, Robert. Et derrière, c'est... Oh ! Là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est... C'est Jérôme Caro qui... Qui était en travers. Il a dû toucher quelqu'un. Il est reparti dernier, Jérôme Caro. Alors, voyons voir si l'ordre a changé derrière. Toujours Monnier et Jacquard. Là, le numéro 2, c'est Potin. Numéro 3, Navarro. Monnier, Jacquard. On a Castellano, Ageron. Ageron qui ne lâche pas. Turen, Robert. Et... Jérôme Caro qui ferme la marche. Jacquard qui, effectivement, ne lâche pas Monnier. Je pense qu'il va attaquer sous peu. Landine Robert qui a perdu quelques places sur cette manche. Le numéro 14 en troisième position, c'est Navarro. Navarro ! Jacquard qui touche encore Monnier. Attention au spoiler. Il faut rester prudent. C'est comme ça que les pénalités sont tombées déjà cette année. Durand. Potin. Navarro. Le trio de tête. On a notre podium. Monnier. Jacquard un petit peu plus loin. Peut-être qu'il s'est fait peur. Il est un peu plus prudent avec ce spoiler qui a touché deux fois. Castellano Ageron, ça ne bouge pas. Robert qui est passé devant Turenne. Et derrière, c'est Jérôme Caro. Alors, toujours Durand. Premier. Potin. Navarro. Monnier. Jacquard. Voilà. Une course qui finit avec un Louis Durand magistral. Numéro 1. En deuxième position, Jérémy Potin. Loïc Navarro. Jules Monnier, quatrième. Thomas Jacquard, cinquième. Julien Geron, sixième. Jordan Castellano, septième. Robert Blandine, huitième. Hugo Touraine, neuvième. Et en dixième position, Jérôme Caro. Alors, bien passé ? Content ? Bien roulé ? Bon réglage ? Qu'est-ce qu'il faut ? Impeccable. Il va une colère ? Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Alors, comment s'est passé ? C'est pas mal. Content ? Moyen ? Je suis content. J'ai fini deux ? Oui. Bien. Content ? Bien passé ? Très bien. Les réglages étaient bons ? La piste allait ? Le pilote aussi ? C'est Miguel. Bon week-end. Super. Oui, j'ai vu. Bon, bon poste. Alors ? C'était bien ? Fatigant. Fatigant. Écusant. Résultat. Ça va ? Ça va ? On s'est fait plaisir. C'est essentiel. Bon, merci. Merci. C'était une très belle course. Je voudrais qu'on revienne sur ce départ en finale par contre. Oui, on va revenir sur ce départ en finale. Effectivement. Oui. Donc on voit bien à l'image que les feux sont encore éclairés et que les pilotes ont commencé à se décaler. Ils ont changé de ligne. Certains sont déjà pratiquement au milieu de la piste. Et en fait, c'est pas bon. C'est un faux départ. Ça mériterait des pénalités. Alors, les commissaires de piste ne l'ont pas vu. Non. Mais nous, comme on a l'œil affûté... Et nous, on a l'œil, on a les images, on a tout. Donc on peut... Désolé, on ne loupe rien. Voilà. Donc les gars, vous a repéré. Faites gaffe la prochaine fois. On a les noms. On a la liste. On a la liste des noms. On va peut-être en profiter, faire un peu de chantage au passage, non ? C'est ça, ouais. Non, on va pas la lire comme ceci. Mais bon, ceux qui se reconnaissent, si vous voulez faire un don à l'émission Karting TV, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc voilà, ce qu'on a pu repérer, nous, au montage. Chose que personne n'avait vue lors du départ. C'est quand même intéressant. Ouais. Comme quoi, les images vidéo peuvent être importantes, même sur des épreuves comme ceci. L'arbitrage vidéo. L'arbitrage vidéo, c'est ça. Voilà. On y viendra, je pense. Je pense qu'on y viendra, oui. Championnat. Championnat. Voyons les résultats. Alors, eh bien, on garde Jérémy Potin en tête. 342 points. On s'en est pas mal sorti, finalement. Très bien. Il fait deuxième les deux fois, donc il s'en sort bien. Oui, Durand le rattrape, avec 310 points. Parce qu'il a terminé en tête. Oui, ça aide. Ça aide un peu, oui. L'écart, c'est nettement réduit. Donc là aussi, on va avoir une bonne saison. Les deux manches qui vont venir vont être décisives. Oui, ça va être décisive. Ça peut soit s'agrandir, ce serait dommage, soit se réduire. Ce qui nous permettrait de rester vigilants jusqu'à la fin du championnat. Exactement. Après, les autres suivent de loin derrière quand même. Nicolas Villes est quand même troisième, mais 202 points. 202 points, sachant qu'il n'était pas là. Sachant qu'il n'a pas roulé cette fois-ci. Il a joué son joker, donc il le rattrapera en fin de saison. Oui, tout à fait. Anthony Serivella n'était pas là non plus. Non. Et ce que je voulais souligner par contre, c'était les deux très belles courses de Loïc Navarro. Parce qu'on l'a vu dans les deux courses, les deux manches qu'on a pu voir en vidéo. Il s'est très très bien battu. Il s'est très bien battu. Il a bien roulé. Il s'est bien placé. Il a bien roulé. Oui, Loïc. Mais l'ensemble des pilotes ont bien roulé. C'était sympa. Ça nous a fait de belles courses. Et puis il y avait ce petit nouveau, le petit gamin qui était là, le numéro 27. Il y avait le numéro 27, oui. Et Jérôme Caro qui est venu se frotter aux anneaux. Oui, c'était quand même culotté. C'était culotté et il s'en est pas si mal sorti que ça. Pas si mal sorti, même s'il a réalisé quand même qu'il y avait un peu de préparation à faire. Oui, voilà. Mais bravo Jérôme, c'était très très bien. Vraiment bravo. Pour la préparation, la prochaine fois, un petit peu plus quand même. Ouais, t'as tout l'été pour ça, on se verra à mon brison. Voilà, piscine et tout, tu verras. Cool. Apéro, barbecue, ça aide. M coupe le словé. Jérôme Caro. Toute. 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 Jérôme Nicolas.